Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Pierre Souter et j'ai fait les dernières années, j'ai fait deux passages au HUG, une fois pour l'opération de la thyroïde et puis une fois pour un triple pontage il y a quatre mois. Il se trouvait que le médecin anesthésiste est Balois et moi je suis Zurichois. Entre Zurich et Bal, c'est un petit peu comme entre Vaud et Genève et puis je lui ai dit, quand il s'est présenté, j'ai dit alors c'est un Balois qui va endormir un Zurichois et il m'a rassuré tout de suite, il m'a dit écoutez, on va laisser nos petites histoires politiques de côté et ça va très bien se passer et en effet il m'a anesthésié pour les deux opérations et ça s'est super bien passé. Au fait, les HUG sont pour moi un deuxième lieu de naissance. J'ai reçu le plus beau cadeau qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est-à-dire une deuxième naissance avec un cœur tout neuf. J'avais parfois envie de me lever de la table pour les embrasser tellement c'était prenant. Aujourd'hui, quand je vois un magnifique lever du jour, un coucher du soleil, la première pensée c'est toujours pour eux, une profonde reconnaissance. Et là, franchement, ils font un travail remarquable, extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est comme si vous faisiez partie d'un team. C'est-à-dire, on crée un team où chacun a un rôle à jouer. Aussi bien le patient que le médecin, que le médecin anesthésiste, les infirmières. Et c'est ça que j'ai senti très très fortement. Pour moi, c'est une école de vie que j'ai pu passer là. C'était extrêmement intense. Et ça m'a marqué. Je le vis encore maintenant dans mon quotidien. J'aurais jamais pensé qu'une personne était capable de donner autant de sa propre personne comme je l'ai vécu ici, dans cet hôpital-là. Au Genève, j'aimerais dire, prenez soin de cet hôpital-là. Sous-titrage Société Radio-Canada